salut les gamers c'est fredem2gaming aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver avec edge of empire 4 c'est parti go salut tout le monde et bah écoutez je trouve ça génial de pouvoir toucher enfin edge of empire 4 celui qu'on attendait tant effectivement microsoft nous propose de de jouer une technique stress test sorte de deux tests à grandeur nature pour tous ceux qui veulent tester tester les serveurs tester la technique pour voir si les machins ne sautent pas enfin s'il n'y a pas de d'erreur de bug très important avant la sortie je trouve que c'est une bonne idée et c'est de bonne alloi bravo à eux d'y avoir pensé et puis ça nous permet nous les joueurs passionnés de cette licence si ancienne de pouvoir toucher un mois à l'avance ce que je vous rappelle que le jeu sortira le 28 octobre voilà donc sans plus attendre je vous propose de regarder ce que nous proposent c'est cette cette bêta test c'est pas tout à fait une bêta test mais c'est technique au stress test alors nous avons joué qui nous propose un multi donc vous pouvez tout à fait vous mesurer contre lia avec plusieurs jusqu'à quatre joueurs apparemment vous avez ça vous avez des parties rapides vous avez la communauté envoyé les menus commencent à se dessiner même si c'est pas on n'est pas en face du produit fini et premier pas qui nous propose de toucher un petit peu aux grands mécanismes je crois que c'est là dessus qu'on va aller parce que j'ai hâte de voir si on est tout à fait dans la dans la continuité de ce qui avait pu être fait de tout le succès qu'a pu avoir cette licence il ya un truc mode aussi qui est bientôt disponible grisé donc voyez il ya quand même pas mal de deux gameplay de deux parties à venir haletante est certainement très amusante où je vous propose enfin nous on nous propose les anglais les chinois saint empire romain pourquoi pas tenter les anglais je crois qu'ils sont assez proche des français j'ai envie de me laisser tenter par ce truc là donc voilà difficulté relativement simple au caire et autres châteaux on va comprendre vraiment les arcades de mécanique de base du jeu c'est le but j'ai vraiment hâte de voir et de me lancer là dedans c'est parti voilà donc je vous ai passé une période de chargement de données assez importante j'espère qu'on va pouvoir se lancer maintenant dans le jeu et voilà que nous arrivons avec la construction de notre forum je crains aussi qu'on nous soyons obligés de supporter le technical stress test qui qui nous embête comme une mouche qui tourne autour de nous bon alors voilà auquel les amis établissez votre économie super un peu de zoom ouais bon avec des petits graphismes sympathiques sans plus sans plus on voit quand même que tout est mobile en animation ok mais on voit les graphistes c'est pas non plus transfigurant on tombe pas de sa chaise alors on nous demande de faire 50 nourriture c'est parti donc je suppose qu'on est toujours dans le même système voilà donc vous avez la population endormie là inactive ok donc eh ben il n'y a plus qu'à les mettre au travail là donc on retrouvera le je crois là les voix de chaque peuple là de chaque peuple bon là on est avec les anglais je suppose qu'ils ont essayé de nous faire un vieil anglais médiéval ok donc pour les plus vite on va peut-être essayer de créer des personnages pour l'instant on ne peut pas le faire oui je pense que c'est dans ces petits petits quadrillages là qu'on pourra lancer des options et y'a pas de surprise on va sur les baies on récupère la nourriture on les ramène au forum jusque là rien d'extraordinaire je sais pas ce que vous pensez moi vous savez c'est comme une licence ça me fait tout drôle de dire toucher parce que quand je repense je fais un bon en arrière de 25 ans de 25 ans et là on demande de produire cinq personnages 25 ans en arrière je me rappellerai toujours 96 la sortie du premier jeu je revenais de normandie j'étais la fnac saint lazare pour tout vous dire et à paris et je découvre la bande annonce sur un écran et je trouve ce jeu absolument extraordinaire ça m'avait vraiment vraiment choqué et pour vous dire 25 ans 25 ans de jeu et 25 ans derrière je me rappelle encore de ce jeu ce premier jeu Age of Empires et puis bon après on a eu l'expansion à rome on a eu le deuxième la deuxième mouture qu'on avait bien attendu déjà à l'époque Age of Empires 2 qui était un qui était le peut-être l'un des peut-être le Age of Empires encore actuellement et puis il avait eu droit je crois aussi une expansion en 2000 avec les conquistadors là dessus deux ans plus tard on pensait avoir le 3 mais ça sera une petite déception avec quand même le Age of Mythologies qui était toutefois de très bon niveau le 3 il a failli l'attendre en 2005 et moi je l'attendais bien plus que ça puisque c'était une lui le Age of Empires 3 il était d'un niveau technologique extrêmement élevé avec des graphismes sublimes et je vais tout vous dire à l'époque je n'avais pas encore la bécane pour faire tourner le truc donc j'avais dû attendre un an ou deux pour voir le pc adéquat ce qui n'est pas le quoi aujourd'hui heureusement heureusement construisait un moulin allons-y parce qu'on attend on pourra peut-être le faire ici je sais pas on voit des petites routes c'est bien s'arrêter bien que ces chemins soient utiles dont la vitesse de déplacement des personnages bon j'ai l'impression que là dessus pour l'instant je suis pas en mode découverte du tout du tout c'est vraiment les mêmes mécaniques de base oui donc tout ça pour vous dire qu'après on a eu en tout cas moi j'ai trouvé brillant le Age of Empires Online qui était sorti en 2010 non extrêmement beau visuellement vraiment mais qui par son mode de paiement c'est un free to play mais qui n'a pas tout marché ils l'avaient vite abandonné mais il est il est heureux il est il est comme le phoenix il est reparti sur ses cendres il est en train de revivre avec une bande de passionnés c'est le projet spartan pour tous ceux qui sont intéressés je peux très bien vous dire comment y jouer d'ailleurs c'est un très bon jeu auquel je joue toujours et puis bon on a eu droit bien entendu au definitive edition du 1 et 2 qui moi personnellement je suis passé à côté pour tout vous dire je n'ai pas trouvé le j'ai pas trouvé le jeu je peux pas trouver l'ambition qu'il y avait dans les premiers épisodes c'était simplement des petites rafistolage graphique avec bon des conquêtes des nouvelles expansions pas inintéressante pour autant mais bon je n'ai pas trouvé ça extrêmement intéressant et c'est bien loin de mes attentes en tout cas puisque j'attendais moins un nouveau et je fais un pailleur nouveau jeu et ça il a fallu attendre assez longtemps ce et je femme pailleur 4 on a on l'a attendu on commence à entendre paris je crois en 2017 2018 puis alors plus rien on a ensuite appris que le très bon studio qui se relique qui ce qui s'était préoccupé de l'excellent lissime aussi comment dirais-je licence company of heroes s'était occupé de ce edge of empire 4 donc c'était plutôt une bonne nouvelle une très bonne nouvelle et puis voilà depuis un an maintenant on sait qu'il arrive et voilà il arrive quand il arrive le 28 octobre les amis le 28 octobre et moi j'ai la chance de pouvoir y jouer mais comme vous aussi vous pouvez jouer à cette bêta test en allant sur steam en vous raccordant en installant le jeu et puis jusqu'au 20 septembre vous pouvez y jouer donc c'est plutôt sympa donc là je pense que j'ai passé de je crois que j'ai lancé beaucoup de personnages mais j'ai peut-être pas assez de maison le bois ça va être bon bon ce que je vous propose c'est de vous retrouver dans quelques minutes pour lancer tout ça puis voir un petit peu ce que je pense que ça va être un peu plus long que prévu à tout de suite voilà bon on se retrouve à l'âge féodale je vous ai passé un petit peu tous les processus de l'établissement de l'économie parce que c'est un peu long quand même donc vous voyez je suis passé à l'âge féodale en construisant un monument bien entendu j'ai j'ai créé des fermes j'ai créé un camp de bûcheron comme vous pouvez le voir ici on les voit travailler les sons sont très bons pour assez profond avec un écho dans la voix qui est plutôt agréable ça donne de la profondeur fait un effet on peut voir d'ailleurs les graphismes c'est de belles abbayes c'est enfin je vous dis franchement ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est pas non plus transcendant je suis un petit peu surpris j'ai regardé pourtant je suis bien dans les graphismes élevés vous avez faible moyen élevé je suis dans les élevés mais voilà c'est pas transfigurant donc bon j'ai aussi créé une caserne donc le passage à l'âge féodale change un petit peu l'architecture comme dans tous les hôtels Age of Empires bien entendu les personnages sont plutôt bien bien animé globalement un village avec plein vie donc on va voir ce qui s'est passé bien sûr pour voir tout ça j'ai trouvé un camp d'or un filon d'or pardon voilà vous avez votre éclaireur et j'ai une petite escouade là qui m'attend contrôle 1 pour faire des groupes c'est plutôt pratique et on va attaquer cette palissade tout simplement on va aller un petit peu comment ça se fait des sons sont pas mal allez voir c'est beaucoup plus évolué que l'ancien ça donne de la vie à ce jeu ok attaquer le camp ouais bah pourquoi pas bon bah approchons il y a un autre village on voit là notre village moins évolué toujours resté à l'âge archaïque on dirait eh ben on va attaquer tout ça bon on a toujours le sentiment quand même malgré les petits groupes que c'est un peu le mode bourrin toujours hein plus on est nombreux plus on attaque plus on est rapide je vais dire plus on est nombreux plus on est fort il y a pas forcément beaucoup de subtilité dans les stratégies et les tactiques militaires en fait j'ai vraiment le sentiment de jouer Age of Empires 2 au final on est quand même assez proche donc on va éliminer effectivement le carrier ennemi on a déjà des premières des prémices de combat je pense qu'on va aller un peu plus loin dans cette dans cette démo et vous voyez la destruction de certains éléments c'est pas non plus graphiquement mon temps sonore chez je suis j'apprécie les sons sont très propres très profonds très nombreux surtout dans les voix c'est vraiment pas mal du tout mais les graphismes c'est un petit peu un petit peu décevant j'attendais peut-être plus j'ai pas beaucoup de recul j'ai pas beaucoup d'une arrière c'est vrai j'ai pas une vision plus stratégique il n'y a pas ça non plus ok écoutez je vous propose de vous retrouver un peu plus tard lorsque j'aurai avancé un peu plus dans la démo plus bon je vous retrouve en plein combat avec des archers les cavaliers que j'ai pu que j'ai fondé une compagnie d'un escadron de cavaliers donc avec les petits groupes c'est quand même bien fichu ça on va faire faire attention aux habitations sinon on va pas et loin si on veut construire une armée plus imposante ici vous voyez les sons bien prenants c'est vraiment bien inspiré à niveau son j'apprécie particulièrement on peut parler des musiques mais tout à fait médiéval très agréable alors là évidemment on nous demande de fonder alors que j'ai des petits alliés qui viennent se joindre à moi à la fête et je dois faire trois camps d'archers voir l'oeil pour voir un peu la différence on va mettre un peu d'ordre là dedans ici un petit peu d'ordre merci messieurs merci vous voyez les petits bugs encore bien c'est pas parfait encore mais bon c'est toujours en phase test le développement n'est pas terminé mais on est quand même à un mois de la sortie n'oublions pas donc ça c'est fait il va falloir vous voyez vous pouvez sélectionner tous les ça c'était ça existait déjà dans les définitive edition c'est quand même bien pratique et puis faire plusieurs je pense qu'on est ce qu'il y a pas mal de 20 oh là là il va falloir on fait un point de ralliement c'est très bien on va continuer à progresser on les voit évoluer les archers pas exceptionnel pas exceptionnel tout ça on dirait des nouvelles dans les commentaires mais je l'avais noté personnellement je l'avais noté j'avais trouvé les vidéos les bandes annonces qui ne disaient pas il n'y avait rien d'extraordinaire il n'y avait rien de on ne tombait pas de sa chaise franchement au niveau graphisme bon c'est quand même un nouveau Age of Empires 4 n'exagérant pas puis il n'y a pas de possibilités là c'est relativement simple c'est une démon c'est une mécanique de base on n'a pas vu les et bien entendu les trébuchets, les honnades, les mangono, les scorpions et autres petits amusements de l'époque on n'a pas vu, on voit pas non plus la partie navale qui doit être intéressante quand même mais bon on voit quand même un certain nombre d'aspects basiques qui nous rappellent vraiment les tout premiers Age of Empires à ce niveau là il y a une certaine nostalgie et un certain plaisir c'est sûr même si je dois vous reconnaître quand même que j'aurais bien aimé quand même être un peu plus impressionné visuellement moi je pense qu'on va se retrouver pour une dernière vidéo ça va être certainement l'assaut final je vous dis à tout de suite voilà on se retrouve pour l'assaut final de ce petit village donc vous voyez on s'est mis, c'est plutôt pas mal les archers peuvent se mettre en hauteur et ils ont un bonus d'attaque et bien entendu on va faire l'assaut final avec tout ça on va pouvoir attaquer le camp avec nos cavaliers et on va envahir tout ce petit périmètre avec tout ce que j'ai ça devrait faire l'affaire et ça devrait se faire très vite bon il n'y a pas d'embûches, il n'y a pas de difficultés, c'est juste pour s'amuser c'est pas ce que contemplatif ce que je vous fais mais c'est juste aussi pour vous montrer comment évolue le jeu comment est-ce qu'il répond à la demande finalement une demande qui est en attente depuis longtemps bon écoutez, il y a quand même des points positifs et des points négatifs on va faire le point tout à l'heure je ne sais pas si vous allez tout détruire ici ah construire un deuxième monument j'avais pris quand même quelques villageois pour être sûr si je m'en disais bien ça va se finir tout ça alors on va passer à l'âge des châteaux il faudrait vous rappeler quelque chose mais je n'ai pas assez de nourriture et bien il va falloir mettre tout le monde au travail les enfants alors est-ce que je peux faire un coup comme ça peut-être avec près du moulin et un petit coup ici alors vous voyez, vous pouvez être ailleurs mais si vous n'êtes pas dans le périmètre du moulin vous n'aurez pas le petit bonus qui permettra effectivement d'aller plus vite c'est plutôt sympa tout ça c'est quand même agréable mais il n'y a pas vraiment de nouveauté en tout cas déterminante mais c'est bien aussi pour les nouvelles générations qui n'étaient pas là il y a 20 ans on pense toujours à nous et les autres je pense que c'est un excellent jeu qui permettra aux nouveaux joueurs passionnés de stratégie de découvrir aussi la licence donc c'est une très bonne chose on ne peut pas toujours voir les éléments avec nos yeux nostalgiques c'est pas possible alors est-ce que je peux faire mon truc moi ? bah ouais, l'âge des châteaux c'est parti et si on se le mettait la tour blanche ah ouais et bah si on se mettait ça ici ça devrait aller assez vite avec les 5 villageois donc là j'ai trouvé les groupes pas mal du tout vous pouvez vraiment organiser votre armée c'est ce qui manque un peu aussi dans les anciens on va pas se mentir on va aller voir un petit peu on va aller tir au pigeon là mais vous voyez bon en termes de l'animation je suis pas... bon bah voilà je disais que c'était la fin bah écoutez les amis on va terminer cette petite découverte sur cette petite victoire cette petite victoire mais en tout cas qui m'a permis moi de revivre Age of Empires 4 de revivre tout ce que moi vécu dans le temps pas de surprise en termes de gameplay on retrouve toutes les mécaniques avec toutes les améliorations qu'il y a pu y avoir pendant 20 ans bien sûr et heureusement je pense qu'il en bien sûr il faudrait je vais tester aussi d'ailleurs pendant ces trois jours comme je vous ai dit en tout cas jusqu'au 20 septembre je vais tester aussi toutes ces toutes ces autres ces autres premiers pas et puis ça premier pas d'autres démonstrations sont là donc je vous invite vraiment à le faire c'est gratuit ça coûte 20 gigas à peu près donc on pourra pas le faire pourquoi pas le faire bah écoutez voilà donc un jeu très intéressant je peux pas dire que ce soit une bonne surprise en tout cas ça vient confirmer ce que j'attendais c'est graphiquement un peu décevant quand même je peux pas le nier je peux pas le nier en termes d'animation aussi un petit peu mais c'est comme joli les couleurs sont agréables les animations il y a quand même des animations c'est pas statique on voit bien qu'avec un village bien plus complexe parce que là on a vu que les prémices il y aura certainement plein de personnages de plein de vie bien d'autres éléments bien d'autres bâtiments et donc bien d'autres mécaniques de gameplay il y a la partie navale dont on a parlé mais qu'on a pas vu toute l'artillerie de l'époque mais bon il y aura certainement des beaux sièges des belles conquêtes de châteaux et ça c'est bien et ça vient balayer un petit peu tout ce qui a pu être fait avec Age of Empires 2 Definitive Edition qui moi personnellement m'avait beaucoup qui m'avait beaucoup déçu en termes d'ambition donc là je pense qu'on est devant un vrai jeu vivement le 28 les amis j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à très bientôt avec avec moi bien sûr et puis bien sûr avec tout le monde salut et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt